Premièrement, vu que l'Église est en situation d'être persécutée, nous avons décidé, moi-même j'ai été le premier sujet de persécution dans cette histoire, nous avons décidé de mettre en place un plan depuis 4 ans pour pouvoir protéger l'Église et les chrétiens dans le monde et par la grâce de Dieu nous avons été acceptés aux Nations Unies, nous avons été acceptés au Sénat français et à l'Assemblée nationale en tant que conseil consultatif et nous sommes allés aussi à la Cour européenne des droits de l'homme pour affirmer notre existence et nous avons eu un accord spécial à la Cour européenne des droits de l'homme pour mettre en cause les condamnations des chrétiens et nous avons eu l'autorisation des Amériques aussi pour pouvoir aussi condamner même le Canada s'il s'attaque à nos chrétiens et aux pasteurs. C'est pas fini, c'est pas fini. Et parmi, dans ce qu'on nous sommes en train de faire, nous avons le mois de janvier 2021, 2023, 2024, nous avons pu réunir le gouvernement israélien par la ministre des Affaires étrangères, le gouvernement français, nous avons pu réunir le grand imam de France, le grand rabbin de Paris, nous avons pu réunir le CRIF, la représentation des Juifs et nous avons à cette occasion proposé une position claire pour défendre les églises qui sont persécutées et nous avons porté une seule voix pour demander ce qu'il y ait la paix en Israël et au Proche-Orient et par la grâce de Dieu, on est invité aux édits au Kinset avec mon équipe pour que nous puissions dire que Dieu est puissant et qu'on doit laisser libre la foi des chrétiens tranquille. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Nous avons compris que certaines personnes sont blacklistées aux États-Unis et ailleurs et la première chose, lorsque le pasteur Poulay, qui est là, Daniel, m'a appelé parce qu'il avait été blacklisté pour aller aux États-Unis, j'ai pu mon téléphone pour appeler le secrétaire d'État américain, que je connais très bien, j'ai monté un dossier sous son conseil, on a demandé au secrétariat d'État d'autoriser M. Daniel Poulay, qui a son droit de revenir aux États-Unis librement, pas parce qu'il est pasteur, qu'il doit être blacklisté ou persécuté pour certaines raisons, et par la grâce de Dieu, quelques semaines juste après, j'ai reçu un message du secrétaire d'État qui a dit « Dites à votre collaborateur, qui était blacklisté, qu'on enlevait le blacklist, il peut aller aux États-Unis quand il veut. » Il est là. N'est-ce pas, Pastor Daniel, ça marche. C'est pas fini. Et nous avons décidé d'attaquer toute l'injustice, toutes les problématiques inutiles qu'amènent les chrétiens dans des persécutions, que ce soit au Maghreb, en Asie, en Inde, ou en Europe, ou en Afrique. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons pour ça, parce qu'il est temps, mes chers amis, si les groupes, certains groupes, que je n'ai pas envie de dire le nom, sont libres de s'affirmer partout, faire des parades partout, nous avons le droit, un, de les respecter, mais nous avons aussi qu'on respecte notre volonté de vivre différemment. Nous ne disons pas, nous ne disons pas que les gens doivent vivre comme nous. Nous disons que le choix est libre à chacun, à sa manière, à sa compréhension et à son engagement personnel de faire ses orientations personnelles, sentimentales, physiques, émotionnelles, spirituelles, politiques, tout ce que vous voulez. Mais nous disons que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas hondé l'évangile de le dire, et nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu, et nous voulons le faire ensemble, que Jésus est Seigneur et Sauveur au Canada et dans le monde. Et grâce à Dieu, non seulement je me suis engagé pour le faire, mais aussi le président de cette structure, qui regroupe toutes les églises évangéliques, protestants, même voire, même dans certains domaines charismatiques, et tout dans le domaine. Et cette semaine, on vient d'être validés, il y a le jeudi matin, ce jeudi passé, le matin il y a deux jours, jeudi matin on a été validés par l'administration, désormais que nous pouvons agir librement, dans le projet de mettre dans chaque département, région, territoire, en France, au Canada et partout, un représentant avec une équipe pour se lever pour dire non, lorsque quelqu'un est persécuté, cette personne représente au nom des Nations Unies, c'est moi qui fais le mandat, je fais le mandat à la personne, et la personne va s'asseoir, peut aller à la chambre des députés ici, pour dire on n'est pas d'accord, et que ça plaise ou non, on a le droit de défendre nos droits, et d'être chrétien librement. On acclame le Seigneur ! On se lève et on l'applaudit ! Applaudissons ! Applaudissements ! C'est touchant ! Vous savez, je vais vous dire une chose, tout ça est né du à quoi ? Juste à une erreur de persécution, une persécution que l'État français m'a chargée gratuitement pendant 105 jours, j'ai fait de la prison gratuite, pour qu'après on m'ait dit, on te demande pardon, on m'a proposé dommages et intérêts, une manière de dire tais-toi, laisse du plus rien, c'est honteux pour nous, on n'aurait pas dû venir te botter, blablabla. Par contre, je me suis dit, si moi j'ai vécu ça, que Dieu m'a donné la force de gagner contre l'État, d'avoir dommages et intérêts, et d'avoir une nexus publique, de l'administration, de l'État et du gouvernement, je me demande qui sont ceux qui sont plus faibles, qui n'ont pas ce moral et cette force, ces gens sont dans des machines, le rouleau compresseur de l'État, tu es là, tu subis, tu ne peux rien faire, tu attends jusqu'à ce que ça passe, et là le Seigneur m'a dit, plus jamais quelqu'un vivra ça. Amen. Voilà. Donc, en fait, tout est surnaturel, ce que je vis, en fait. Tout est surnaturel. Dans l'histoire, tu vis des choses, on te demande pardon, et après, dans l'histoire, je vous dis une petite confidence, c'est quand même fort, le ministre qui avait donné une mission rogatoire pour m'attaquer et tout le panoplie de machin, il y a un an et demi, ma équipe ou dit, pasteur, monsieur, j'aimerais être à côté de vous et être votre conseiller. Le monde, il est, en fait, la vraie victoire que je peux dire que j'ai gagnée, c'est vrai, contre l'administration, contre l'injustice, je sais que Dieu allait me donner la victoire. Mais je vois que ces mêmes gens qui étaient encharnés de machin, Dieu permet que je sois dans une position où ils sont maintenant en train d'être demandé un petit poste aux Nations Unies pour pouvoir travailler dans le social à côté de moi. Le Seigneur me dit, regarde, tu as pris une grande victoire. Maintenant, si tu acceptes ou tu n'acceptes pas, j'ai des regards. Ça, c'est bon. Donc, ne te venge pas, Dieu combat pour toi. Donc, le surnaturel, Pierre était en prison, un surnaturel, Dieu l'a sorti. Paul était persécuté et dans le surnaturel, Dieu a donné la victoire. Aujourd'hui, tu es attaqué. Dans le surnaturel, Dieu te donne la bénédiction et transforme ton épreuve en diplôme. Si tu le crois, dis Amen trois fois. Ce n'est pas fini. La dernière chose maintenant. À partir de là, nous avons eu à cœur de mettre en place un travail d'équipe avec une alliance de ministères dans laquelle Daniel en fait partie avec moi, Marcel, dans le monde. Travailler un réseau d'alliances pour pouvoir travailler ensemble et de se donner main forte. Et autour de ça, il y aura une grande école de formation biblique en Europe, en Amérique, du Nord et aussi ici, et en Afrique. Et tous les ministères qualifiés vont donner ces cours-là et le surnaturel. Le temps des actes des apôtres est arrivé. On applaudit encore plus fort. Ce ne serait pas juste des cours à avoir des diplômes, c'est des cours à pousser les gens dans le surnaturel. Voilà, c'est ça que nous allons faire ensemble. Voilà comment les bonnes nouvelles arrivent. Que ça pour l'instant. Il y a d'autres choses que je n'ose même pas pour le moment vous dire. Donc prenez vos bibles. Maintenant, on va commencer. On va commencer. Ah oui. Donc comme je disais, peut-être que demain on va faire notre signature d'accord directement à l'église. Et après le matin, quand je finis, je vais aller faire un moment de prière demain après-midi avec la haïlée à Montréal. Demain après-midi, il faut leur dire bonjour là-bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc demain on va faire cette signature d'accord, collaboration, pour respecter les ministères de chacun, se compléter. Voilà, et c'est ça qui est fort, se compléter, se respecter et se lever parce qu'en fait, l'ennemi a fait tout pour diviser les gens chacun dans son coin. Alors que si l'église, l'esprit d'unité se met en place, nous allons gagner les nations. Si les compétences, les talents et les ministères se mettent ensemble, voilà, c'est vraiment, c'est pas autour d'un projet, mais autour de Jésus. C'est pas autour d'un talent, autour du Saint-Esprit. Voyez, c'est ça qui est important. Et de là, chacun tire quelque chose pour son avancement et l'édification de son église locale. Et on a intérêt à nous unir parce que le monde est en train de se renforcer pour faire des dégâts. Nous devons nous unir pour le royaume. Si tu le crois encore, tu dis trois fois. Amen, 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 Voilà. Donc, le débordement, il est important. Nous, aujourd'hui, nous sommes une église missionnaire, nous avons 700 églises dans le monde. Nous avons besoin des missionnaires. En travaillant avec vous, ça veut dire que vos missionnaires s'associent à les nôtres et quand on a besoin des gens pour aller en mission, nous avons chez nous des ministères et ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a besoin comme appui, on vous fait appel puisque vous en faites partie dans cette grande famille et à partir de ce moment dans l'esprit de collaboration, d'équipe, on envoie les gens en Australie, là où nous sommes, en Amérique. Là, d'ailleurs, en novembre, tous les deux, on vous invite, voilà, au Caraïbe jusqu'en Amérique du Sud pour deux semaines. Allez, hop, et après, ce sera le Brésil, le Mexique, le Chili et après, ce sera l'Australie. Bon, il faut quand même aussi qu'il va travailler localement mais je vais dire de temps en temps aussi qu'il faut renforcer. Mais les missions ne sont pas seulement des pasteurs, il y a des missionnaires qui sont dans l'église et c'est comme ça nous pouvons ensemble travailler de temps en temps. Donc ne gaspille pas tes vacances. On ne cherche pas des gens, on ne cherche pas des lieux pour aller servir. On veut que Dieu nous envoie dans les nations. Et l'heure de Dieu, la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers, il faut maintenant travailler. Il y a juste des ressources pour que les gens puissent travailler, des ressources pour les déplacements, des ressources pour le quotidien, pour que les gens, les familles soient nourries, logées et puis après le travail on est open pour aller dans le monde. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Les Américains à l'époque, les Canadiens ont compris ça, l'esprit missionnaire. Aujourd'hui c'est trop cloîtré, il y a manque de solidarité. Mais si on ne se lève pas, le diable lui se lève mais le temps est venu pour que le Saint-Esprit se lève à nous. Donc si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas briller. C'est pour ça que d'abord il dit lève-toi et brille. Pour briller, lève-toi d'abord. Il faut que tu brilles par le fait d'abord que tu te lèves et maintenant tu vas briller. Briller, c'est Dieu qui te fait briller. T'es lévé, c'est toi. C'est ça mon message de ce soir. Il y a deux choses. Dieu ne fera jamais rien à ta place par le fait que Dieu ne t'emmènera pas à te lever. Dieu t'emmènera à briller. Mais te lever, c'est toi qui dois le faire. Actuellement, tu es venu ici ce soir. Qui t'a emmené là? Tu vas me dire que le Saint-Esprit est venu. Oui, mais c'est toi qui es venu. C'est toi qui es monté dans ta voiture. C'est toi qui es marché. C'est toi qui es assis. C'est toi qui me regarde. C'est toi actuellement qui est en train de réfléchir s'il faut que tu ailles aux toilettes. Après, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? C'est toi qui est en train de regarder Pasteur Marcel avec son micro, chemise noire, jean, et puis tu es assis. Tu te dis, c'est très bien. Le message me plaît. Je suis content d'être là. C'est toi actuellement qui es assis en train de voir si tu bois de l'eau ou comment ça se passe. C'est toi qui es assis par moi, ton ventre fait et puis tu luttes avec ça. C'est personne d'autre. Ce n'est pas un ange qui est assis à ta place. C'est toi. Donc, tant que tu ne te lèves pas de cette manière-là, comme il y a certaines personnes qui disent, moi, c'est trop loin, quitté Ottawa pour venir à Montréal, quitté Ontario. Moi, j'ai vu des gens qui ont quitté Singapour en avion privé pour venir me voir en 20 minutes de rendez-vous en avion privé, 20 minutes de Singapour. Ils sont répartis et Dieu a solutionné des choses. Les gens sont capables de se déplacer pour des fêtes, pour des festivals, pour aller manger, pour se retrouver, pour des anniversaires. Le temps est venu pour qu'on sache que les gens doivent venir de partout pour l'évangile. On doit se lever pour le réveil. On doit être en harmonie pour la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu dis encore trois fois. Dieu ne s'élèvera jamais à ta place. Par contre, Dieu est prêt à agir au-delà de tes attentes. Dieu veut faire couler sa grâce en abondance. Dieu veut déverser et multiplier. Mais la multiplication, il faut que c'est toi qui fasses le signal. Même après, lorsque Dieu continue de multiplier, qu'il agit, qu'il exauce, c'est à toi encore de boire, c'est à toi de consommer, c'est à toi d'appliquer. Lorsque le Seigneur a multiplié les cinq pains et les deux poissons, il a dit ramassez et distribuez-les. Donc Dieu multiplie, mais c'est à toi de distribuer. Et ce n'est pas fini. Dieu ressuscite le lien, le bandeau des morts qu'il avait attaché pour pouvoir le momifier dans la tombe, c'est ça que les disciples doivent couper. La résurrection, c'est Christ, mais délié, c'est toi qui dois l'opérer. Il faut qu'aujourd'hui, tu comprennes ça. Il ne faut pas rentrer dans l'état d'esprit, dans la facilité émotionnelle à vouloir croire que je suis couché, je suis dans ma maison et le Seigneur va s'occuper de tout. Il n'y aura rien qui va se passer. Rien ne va se passer de cette manière-là. Oui, je laisse Dieu faire, alléluia, et tu commences à dormir, à ronfler. Rien ne va se faire. Ça se fera que tant que tu fais ta part. Ça se fera que lorsque le vase de gloire est révélé. Ça se fera lorsque tu es à disposition que tu obéis à Dieu. Ça se fera lorsque tu pardonnes. Vous savez, c'est à cette étape-là que Dieu veut travailler avec son peuple. Se lever. Se lever est un effort, une volonté. Pour se lever, il y a de l'effort dedans, il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la passion, voire aussi de la responsabilité. Se lever est un engagement qu'on prend. Se lever, à un moment donné, c'est quelque chose qui nous coûte parce que quand on se lève, on se lève de là où on était assis. Vous voyez, je donne un exemple comme ça. Je suis assis sur haut-parleur. C'est vrai, si je m'assoie, pour s'asseoir, c'est facile. La volonté de s'asseoir crée un mouvement juste de se baisser et le reste, ça suit. Et même quand on ne s'assoit pas, on ne contrôle pas tout le fait de s'asseoir. le fait de donner l'ordre ou d'avoir envie de s'asseoir, après, ça glisse tout seul. Mais pour se lever, ça retient beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. C'est une volonté de rester debout, de ne plus rester couché. Ça veut dire que même si tu étais chaos par terre, même si tu avais perdu des choses, même si tu étais cassé, même si tu avais chuté, même si tu avais baissé spirituel, même si tu étais découragé, quand tu as envie de te lever, regardez un enfant. Lorsque vous le mettez au monde, lorsqu'il a deux mois, lorsqu'il a trois mois, le bébé, qu'est-ce qu'il fait naturellement? Quand tu le tiens, il a envie de se tenir. Même un bébé que tu tiens qui reste couché, consulte le médecin. Mais un bébé qui est né depuis deux mois, deux semaines, et quand tu le tiens, il... Voyez? C'est-à-dire que c'est de l'automatisme, mais en fait, le fait même qu'il soit en bonne santé, c'est pas seulement qu'il dort bien, c'est pas parce qu'il mange seulement aussi, mais c'est aussi parce que quand tu le tiens, il a envie de rester debout. Il a envie de... C'est ça en fait aujourd'hui. Mais le bébé, il comprend pas. Rester debout, il connaît pas le sens. Pour lui, en fait, ces gestes-là sont directement dans le système humain. Vous savez, c'est quelque chose qui fait partie de la conception humaine. Il faut qu'en toi, ce soit la même chose. C'est-à-dire que tomber, c'est une chute, mais rester debout n'est pas une chute. Tomber est une chute. On tombe parce qu'on a chuté, on tombe parce qu'on a baissé, on tombe parce qu'on a glissé, mais rester debout, c'est pas une chute. Rester debout est une volonté, c'est une passion. C'est quelque chose qui est en toi. Tu sais quand est-ce que tu aspires un jour rester debout. Tu aspires un jour porter quelque chose. Tu aspires un jour sortir de ton état par terre. Tu aspires un jour sortir de ton état de faiblesse. Tu aspires un jour sortir de ton état négatif. Tu aspires un jour que Dieu te relève. Tu aspires un jour rester debout pour la gloire de Dieu. Tu aspires un jour vaincre et avancer. Tu aspires un jour n'est plus trébuché. Tu aspires un jour aller à l'autre bord. Tu aspires un jour porter du fruit. Un jour t'épanouis. Tu aspires un jour vaincre. Tu aspires un jour marcher sur les oeuvres de l'ennemi. Tu aspires un jour. C'est quelque chose qui est incri en toi. Pendant que tu es mal, pendant que tu es malade, pendant que tu es attaqué dans ton corps, pendant que tu ne dors pas, mais tu aspires pendant que la nuit passe difficilement, que d'ici demain matin ça va aller. D'ici à l'aube de la journée, quelque chose d'autre va se passer. Et tu sais que depuis que le soleil se lève, quelque chose va se passer. D'ici que tu vois le jour, quelque chose va se passer. Tu sais que d'ici que tu vas rencontrer, tu vas avoir un nouveau travail, quelque chose va se passer. D'ici que tu vas te lever pour prier, c'est ça l'espérance. Il faut que dans le chrétien, dans l'enfant de Dieu, cette volonté s'active. Le jour où tu vois quelqu'un qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus envie de tenir le coup, lorsque une situation arrive, qui est faible, qui est fatiguée, qui est découragée, la personne n'est pas loin du burn-out, pire, de la dépression, par moments même de la culpabilité. Et après, même derrière ça, l'esprit suicidaire n'est pas loin. Ça veut dire quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui est fragile qui pour rien il est atteint. Quand on le regarde, il voit qu'on voit mal. Quand on le regarde, c'est comme si on l'insulte. Quand on le regarde, c'est comme si on l'indexe. Quand on le regarde, c'est comme si on les méprise. Mes chers amis, mais quand tu vas bien, tu ne vois pas le regard des gens. Mais tu vois que les gens voient en toi quelque chose de meilleur. Quand tu ne vas pas bien, tu as l'impression que les gens te critiquent, que quand tu passes, les gens s'occupent de t'observer. Quand tu ne vas pas bien, le frère avec sa casquette, avec sa jolie barbe, quand il ne va pas bien, on le regarde et dit mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu me regardes ? Ma barbe te dérange ? C'est quoi le problème ? Tu penses que je suis différent ? Je te fais quoi ? Tu me connais où ? Mais quand tu es bien, tu as envie au contraire que les gens te regardent. Tu as envie au contraire de par ce que tu fais que tu puisses impacter les autres. Quand tu es bien, tu as envie au contraire que tu inspires les générations. Quand tu es au contraire, tu as envie de rayonner de sorte que ton rayonnement apporte un plus à quelqu'un. Si tu le crois, dit amène trois fois. Quand tu ne vas pas bien, tu as envie de te cacher. Mais quand tu vas bien, tu as envie d'exister. Tu as envie de rayonner. Tu as envie de marcher. Tu as envie de te déplacer. Tu n'as pas honte. Au contraire, quand tu regardes, peut-être au début, tu peux être un peu un peu intimidé parce que tu n'oses pas. Parce que tu n'es pas habitué. Mais ça ne change en rien qu'une flamme brûle en fond de toi. Qu'il y a en toi où la vie est en train de déborder en toi. Quand tu vas bien, tu as envie de le dire à tout le monde entier. Il y a quelque chose que tu as envie de dire. Tu as envie de dire que Dieu est bon. Tu as envie de dire que c'est merveilleux. Tu as envie de témoigner que tu as eu ton permis. Tu as envie de témoigner que tu as eu ton passeport. Tu as envie de témoigner que tu as eu un bon travail. Tu as envie de témoigner que tu es un bébé. Tu as envie de travailler. Tu as envie d'inviter les autres que tu aies un mariage. C'est ça les noces. Les noces sont faites pour que les gens viennent fêter à ton honneur. Les gens viennent manger ce que tu leur donnes. Je n'entends pas. Le temps de tes noces est arrivé. Dis avec moi Amen. Aïe, 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 aïe. Nous ne sommes plus dans la tristesse. Nous sommes dans les noces. C'est l'année de tes noces. Peut-être que tu es célibataire, mais c'est l'année de tes noces. Ce n'est pas parce que tu es seul qu'on pense que tu es dans la solitude. Je suis seul parce que pour le moment Dieu prépare mon âme sœur Dieu prépare la personne qu'il faut pour moi Et je ne vais pas aller me précipiter Pour prendre n'importe qui Parce que ne dis pas ça fait depuis longtemps Je suis seul donc je prends ce qui arrive Ne ramasse pas les apoutils Je commence à voir l'horloge biologique Je commence à voir la trentaine Maintenant la quarantaine J'ai l'âge de six ans Oula, pardon Ça ne se dit pas ici, non? L'âge de Josette Josée, l'âge de Pauline Enfin, l'âge de Oh, c'est l'anniversaire de Suzanne Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire C'est Suzanne Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Oui, oui Nous disons, nous voulons voir le Dieu de Josué Nous disons, nous avons envie d'avoir le Dieu de Jésaïe Le Dieu d'Abraham N'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham Le Dieu de Noc Le Dieu de Paul Eh bien oui, mes chers amis Tu dois inspirer ta génération Tu dois inspirer ta famille Tu dois être une inspiration pour ta maison Pour ton pays Pour ton territoire Tu dois impacter les gens qui sont autour de toi Et c'est pour ça, mes chers amis C'est une passion C'est une joie C'est une grâce d'appartenir au Seigneur Si tu le crois, tu dis encore trois fois Amen Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Bon d'accord On n'a pas encore commencé On commence du moins Et en fait, c'est ça Et quand tu es bien Quand tu es bien Tu as envie d'aller aider ceux qui ne sont pas bien Quand tu es bien Tu as envie d'aller tenir les mains de quelqu'un Mais celui qui n'est pas bien Ne t'attends pas à ce qu'il soit Dans le même niveau que toi Celui qui n'est pas bien peut être par terre Mais toi qui viens tenir la personne La seule veille à ne pas être dans le même niveau Ne pas redescendre comme la personne Il faut que tu saches que toi, tu es dans les noces Et les noces dans lesquelles tu es Sans les noces ou les célibataires Même savent que Jésus est là à côté d'eux Mais tu es beau, tu es joli Tu es rempli d'amour Et l'amour en toi est puissant Et merveilleux, s'amplifie Et tu n'es pas triste Parce que la joie du Seigneur est ta force La grâce de Dieu est ton repère C'est ça mon frère Vous savez, aujourd'hui Si tu ne vis pas dans cette dimension-là Même marié, tu auras peur de rentrer chez toi Parce que les reproches t'attend Les calomnies t'attend Les critiques t'attend La méfiance t'attend Les surcharges t'attend Les injures t'attend Les calomnies Avec toutes les suspicions du monde T'attend Tu es bizarre D'où tu viens Pourquoi Est-ce que Qui t'a téléphoné Qu'est-ce que tu as dit D'où tu sors Avec qui tu as parlé Tu as mangé où Je ne comprends pas Tu as changé On a envie Que dans les noces On vive une seule chose Être dans la joie du Seigneur Et la paix Et l'amour Et la grâce C'est ça aujourd'hui Que Dieu veut travailler dans nos cœurs On ne se marie pas Pour être encore Avoir l'impression D'avoir peur à la maison On arrive à la maison C'est comme si C'est un monstre Qui est couché Un monstre Qui est à la maison On arrive à la maison On est en train de dire Qu'est-ce qu'on doit dire Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire Dans les noces des canards On peut dire tout Mais parce qu'en fait Ce n'est pas le fait Qu'on peut dire tout C'est le fait Que ce qu'on dit N'est pas quelque chose Qu'on va chercher On ne calcule pas Pour dire des choses On dit des choses Parce qu'on le vit ensemble Quand tu commences Dans la vie A calculer Quel mot tu vas trouver C'est que tu as peur De faire blesser Et tu n'es pas encore Dans une relation mutuelle D'alliance Parce qu'une relation mutuelle D'alliance On ne cherche pas Des mots Pour dire des choses On dit les choses Telles qu'elles sont Pas parce qu'on parle Du caractère Mais parce que Justement De l'abondance du cœur Que la bouche part Mais c'est ce que T'as 30 ans de mariage Il faut continuer à voir Ouais si je lui dis des choses Elle ne va pas comprendre Il faut que je fasse attention A ce que je dis Mais le jour Tu ne vas pas faire attention Tu fais quoi ? Comment tu peux vivre Dans ta vie Avec de l'attention ? Fais attention Tu risques d'avoir l'attention Mais au moins une fois Dans ta vie Tu as le droit Même s'il y a un des cas Que ta femme comprenne Que ce n'est pas habituel Un état de langage Je veux dire Si jamais Je ne parle pas Des quarts d'adulté Attends Ce n'est pas des quarts Si tu dis un mot De trop Mais parce qu'on se joue Là on dit Ah il est fâché Ah il y a quelque chose Qui ne va pas Mais il ne faut pas Que ce soit l'inverse Parce que quand vous vous rencontrez Et que vous êtes là Toi et lui Et toi et lui et lui et lui et toi Et toi et lui et lui et toi Et toi et lui et lui et toi Et toi et lui et lui et lui Et toi et lui et lui et toi Et toi et lui et lui et lui Donc tu fais un peu l'effort Tu te maquilles Tu t'habilles dans ton 31 Ton 42 Et tu sors Et tu sors de tous tes habits De 33 à 38 Et tout Tu sors bien Tranquille Parfumé Coiffure Et tout ça Ça c'est des opérations De rencontre Mais votre vie Ce n'est plus une rencontre C'est un quotidien C'est un quotidien Donc ta femme doit te voir Ton mari doit te voir Là où Avant même que tu te maquilles Il n'y a pas de mascara Il n'y a pas de rouge à lèvres Il n'y a pas de rouge à cheveux Il n'y a pas de colorant Il n'y a pas de parfum Elle doit sentir les odeurs naturelles Que même Tout doit être bio Tu dois être bio devant elle C'est ça les noces Les noces Ouais Noces Vous avez oublié La nocerie Qu'est-ce qu'on met dans les noceries Les noceries Les noceries Les noceries Ça se dit non ? Là où on met les bébés La noces Les noceries Les noces C'est là C'est là qu'il y a On dort l'autre Les bébés Ouh mon mon bou Vous voyez C'est là le bébé Le garçon qui se dit Oui il est fort Et tout ça C'est là à la maison Il est Mon bébé Les noces Donc si vous n'êtes pas prêt A partager votre vie Et à ouvrir votre vie Avec quelqu'un d'autre Restez célibataire Ne faites pas semblant Si vous n'êtes pas prêt Pour le moment A ouvrir votre espace de vie A intégrer Que quelqu'un puisse prendre Une partie de votre vie Ne vous mariez pas Et j'ai même dit encore plus loin Ce ne sert à rien De commencer à prier Pour dire En fait Nous les pasteurs On vous enseigne certaines choses Mais par moment On veut que vous compreniez Et là Vous prenez les versets Vous les adaptez A votre besoin Et c'est souvent de la cata Pourquoi ? On dit prier pour voir Quel type de femme qu'il faut L'homme qu'il faut Donc vous commencez A faire les critères Mais ce n'est pas ça le problème Oui je veux qu'il soit grand Je veux qu'il ait un grand poste Je veux qu'il ait l'onction Je veux qu'il ait une voiture Je veux qu'il travaille Je veux qu'il soit un peu indien Un peu indien Je veux qu'il ait le nez Un peu plus long Comme un oiseau Je veux qu'il ait moins de joues Tu demandes tout ça Mais ce n'est pas ça le problème Ce n'est pas ça le problème Faites tout ça sur mesure Mais en plus Même quand tu demandes ça Attention Souvent c'est l'inverse De ce que tu demandes Que Dieu te donne Parce que ce n'est pas La liste que tu as fait Comme si tu vas au Walmart Ou Karma Target Pour aller récupérer tes légumes Et tes fruits Et ton pain Et tous tes maïs Ce n'est pas ça le problème Oui je comprends Quand tu es petite taille De petite femme Et que tu as besoin De gros Parce qu'au moins Il peut te soulever Pour aller à la douche Ça c'est bien Mais si elle a Mais en réalité En réalité Faites attention aux gens Qui sont de petite taille Parce que les gens Qui sont de petite taille Ils compensent la taille Par le caractère Qu'ils ont manifeste Pour pouvoir C'est pour ça Les gens de petite taille Attention C'est des gens C'est des gens Qui sont Ceux qui ne peuvent pas avoir En taille Ils l'ont en caractère En compensatoire Mais c'est une bénédiction D'avoir des gens Petite taille Grande taille La seule chose C'est que la taille De Jésus-Christ C'est que le Saint-Esprit Vous donne un cœur D'amour lié ensemble Mais sinon Il y a des gens Depuis longtemps Ils font semblant Ils vous observent Comme s'ils ne vous voyaient pas Et enfin Le problème C'est que L'heure de prier Vous demandez A ce qu'eux soient brisés Pour être prêts À accueillir une personne Parce que dans le mariage Aimer simplement Ne fait pas D'un mariage Aimer Dire que j'aime quelqu'un Ne fait pas de la personne De deux personnes D'un mariage Quand on aime C'est un pilier Mais Un seul pilier Ne peut pas tenir Une table stable Donc quand on aime Ok Mais il faut aussi avoir Un élément complément Avec la personne Il faut avoir Une vision commune Ensemble Donc ça fait un deux Et troisièmement Il faut faire confiance Et respecter la personne Et quatrièmement Il faut Accepter Que ce que tu es C'est pour toi Et pour lui Il ne faut pas Dans cet état d'esprit De la conception De la vie Continuer à considérer Que moi Tu sais que Tu m'as trouvé Comme je suis Tu sais qui je suis Et puis Comme je suis C'est comme ça Dieu me connait Non Quand on décide De dire On va faire un pas Dans le noce Du canard Vous voyez Le monsieur a appelé qui ? Celui qui était là Qui a vu le bon goût du vin Il a appelé le beau Donc chacun a son rôle Et en fait Il ne faut pas Prendre la place de l'autre Il ne faut pas aller Avec une conception Une idée Que Dieu va fabriquer Un modèle Top du ciel Et puis de descendre Mais c'est une volonté active Que chacun doit travailler Que chacun doit travailler Mutuellement ensemble Pour que tous les deux On plaise à Dieu Et ne te fais pas Des illusions Pour dire que Je demande à Dieu De fabriquer la bonne personne Avec tous les moyens Qu'il faut L'idée qu'il faut Le visage Qu'il faut Les cheveux Qu'il faut La peau Qu'il faut Tout Et quand ça serait prêt Il me donne la personne Si cette personne Est suffisamment taillée De cette manière Ce n'est pas à toi Qu'ils vont amener Il faut que tous les deux Vous commencez peut-être De nulle part Mais sachez que C'est tous les deux Que vous allez bâtir Une vie meilleure Et se compléter En fin de se construire Pour le royaume de Dieu Tout le monde là On dit Amen trois fois Je continue Donc les noces de canard Pour que vous compreniez Le célibataire Être célibataire N'est pas un défaut Avoir le don de célibat Peut être aussi un appel Moi je n'allais pas Le don de célibat Moi j'avais demandé Le don de célibat Dieu ne l'a pas donné J'avais voulu être seul Et ne pas servir Dieu Comment ? Parce que j'avais peur Pourquoi ? Parce que la première fois J'avais 11 ans et demi Je suis allé prier pour un couple Et quand je suis arrivé J'ai dit Bon Tati il a prié pour toi Quand ça a chauffé Trente ans Il a prié pour toi Et enfin ça s'est tellement mal passé Entre les deux Je suis ressorti Avec une blessure ici Parce que Et après j'ai eu peur De ce que c'est que Le mariage J'attends Donc d'abord Il faut que Dieu Ne t'appelle pas Être seul Premièrement Deuxièmement Que Dieu Que tu acceptes Que Dieu Prépare ta vie A partager ta vie Et troisièmement Que vous puissiez servir Dieu Ensemble Quatrièmement Que tu n'aies jamais raison Mais que vous gagnez toujours Tous les deux Quitte à ce que tu perds Tu gagnes Peu importe Peu importe l'issue Il faut accepter de pleurer Et demander pardon Et dire Ok Je m'excuse Parce que c'est ça Qui gagne Un couple C'est le couple Qui gagne toujours Même si c'est Un des couples Qui donne la meilleure solution Mais à la finalité C'est le couple Regardez Regardez La coupe La coupe du monde Ou les jeux Qui se sont passés Ce sont des enfants Des canadiens Qui sont allés jouer Ou faire ces jeux Au Canada En France Mais c'est le Canada Le drapeau du Canada C'est l'hymne national du Canada Mais c'est des canadiens Dis avec moi Amen Parce que je vais prier pour ça Je vais prier pour la guérison Tout à l'heure Je vais prier pour la délivrance Mais je vais vous situer les choses Ce sont des enfants Des canadiens Ce sont des personnes De Québec De Ottawa De Toronto Peut-être même De plus haut dans les neiges Là-bas Qui ont gagné Mais à la fin C'est le Canada Qui gagne C'est le royaume de Dieu Qui doit gagner C'est l'église de Dieu Qui doit gagner C'est la maison du Seigneur Qui doit gagner Si tu le crois encore Tu l'acclames Les noces Les noces des canards Il faut que aussi Tu te rendes compte Que ta vie Ta vie n'est pas liée Dans le cercle de vous deux Mais de vous deux Vous devez être une bénédiction Pour les autres Dans les noces des canards C'est comme ça que ça se passe Il faut que les gens Voyent en toi Un élément Qui doit les construire Il faut que tu inspires les autres La preuve On a la foi pour quoi ? On a la foi en Dieu Mais notre modèle de la foi On tire d'où ? On tire de Paul De Pierre De Jean De Timothée De Saïe De Job De Josué De Jacob D'Abraham De Saïe D'Ézéchiel Ça veut dire qu'aujourd'hui Si aujourd'hui tu es là Dieu te demande Qu'est-ce que toi Tu peux inspirer aux autres ? Qu'est-ce que toi Dieu peut faire quoi de toi A partir de toi pour les autres ? Qu'est-ce que tu peux prendre en toi Pour donner aux autres ? Qu'est-ce que Dieu peut utiliser dans ta vie Pour déverser sur les autres ? Qu'est-ce que Dieu peut utiliser dans ta bouche Pour communiquer aux autres ? Qu'est-ce que Dieu peut donner dans ta main Et faire une œuvre d'effet D'impact sur les autres ? Qu'est-ce que dans ce temps de vie 120 ans maximum Que tu peux avoir ? Qu'est-ce que ce temps ? Parce que les gens ont l'impression Que la vie est longue La vie est longue Ce n'est pas vrai Mes chers amis La vie passe tellement vite Que la vie Elle n'est rien La vie 120 ans Regardez la journée aujourd'hui Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur Qui a eu son anniversaire Suzanne Ok Mais chaque jour Chaque jour qui passe Il y a un anniversaire Il y a quelqu'un qui naît Quelqu'un meurt Mais aussi Chaque jour qui passe C'est un jour de plus C'est un mois Une semaine après Et après quand c'est 7 jours C'est une semaine Quand c'est 30 jours C'est un mois Et quand c'est 365 jours C'est un an qui passe en plus Et chaque fois que le temps passe Et que les jours s'accumulent Tu vieillis Et tu laisses la place A une autre génération Donc ce ne sert à rien Aujourd'hui de vouloir croire Parce que tu es là Avant que tu sois D'autres sont là Et tu es là Et après toi D'autres seront là Il faut que tu te mettes Dans ta tête Donc c'est pour ça Vie ta vie avec un sens Qui plaît à Dieu Vie ta vie En te levant pour briller Pour la gloire de Dieu Vie ta vie En fait un sens agréable à Dieu Vie ta vie Et même dans le combat Dans les choses difficiles Que Dieu te donne Un miracle de témoignage Au travers de ta situation Vie ta vie Que Dieu t'impacte Que Dieu agisse Oh my god Vie ta vie Que Dieu t'utilise avec visitation Vie ta vie Que Dieu te remplisse Au-delà de tes attentes Si tu le crois encore Balance tes mains comme ça Yes Donc si aujourd'hui La Bible devait continuer D'aujourd'hui On ne voit pas Moi je ne vois pas les apôtres Je ne connais pas Paul Mais les œuvres de Paul Aujourd'hui m'impacte Ça veut dire qu'aujourd'hui On ne te connait peut-être pas Dans cent ans On ne sait même pas qui tu es Je ne sais pas si tu as existé Mais la continuité De la chaîne de la foi Passe par toi Pour une transmission Des générations à venir Ça c'est quelque chose Qu'ils ont intégré très tôt À me dire Marcel La vie Même si je dors dehors Même si je n'ai pas à manger Même si je n'ai pas d'argent Même si je suis l'homme Le plus malheureux Peut-être physiquement Parce que je n'ai pas de moyens Mais je dois En mon être intérieur Être celui qui est passionné de Dieu Quelqu'un qui rend grâce à Dieu Pour ce que Dieu est Même quand tu vis une humiliation terrible Que tu prends une ronde Parce que tu as échoué Parce que peut-être Tu as mal fait Tu as pris des mauvaises décisions Parce que peut-être aussi Tu n'as pas eu tous les conseils Tu as été piégé Peu importe Tu as glissé Et peut-être aussi Tu n'avais pas calculé suffisamment Tu as mal économisé Mal géré Mais à chaque fois Que tu tombes A chaque fois Au fond de toi Il y a un message Que tu entends Lève-toi A chaque fois Que tu es par terre Il y a un message Que tu entends Lève-toi Il faut que dans les noces En te lévant Inspire d'autres à se lever En te lévant Tiens quelqu'un qui est faible À côté de toi Pour le lever En te lévant Ais envie Que ta place N'est pas par terre Mais debout Et tant que tu es en Dieu Dieu te donnera toujours D'être vainqueur En son nom Oh C'est pas fini J'aime Jésus Ah là là Il est bon hein Il est merveilleux Il est fidèle Pour que nous puissions Continuer clairement Dans les choses spirituelles Spirituellement par là Nous sommes dans une période Dans une saison Une sorte de Un peu de Qu'on appelle des virages Où Nous sommes pas dans l'étape De la persécution de l'église Parce que nous avons tout aujourd'hui On a tout Pourquoi ? A l'époque Même voyez Une église comme celle-là Les gens qui étaient autour C'était interdit Ils venaient brûler l'église A l'époque A l'époque Venir comme ça Si on peut pas brûler Parce que l'état protège On sabote Pour que l'électricité soit coupée Pendant qu'on a une réunion Et pendant que vous êtes ici On sabote On vient percer les roues De vos voitures A l'époque Dans cette J'ai dit l'époque Pour vous Mais actuellement Ça se passe comme ça ailleurs Vous avez une bible en main Dans certaines régions du monde Vous êtes emprisonné Vous êtes assassiné Et même Voix lapidé Pour ne pas vous dire Crucifié en public Et quand vous êtes en prison C'est ce qui est le plus gentil Ok Donc ça veut dire Que Dieu ne vous fait pas Mais c'est ce qui est le plus gentil 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 Juste dezonné Jeption Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends Ce n'est pas un souhait C'est une mission C'est un mandat Je l'entends Je n'en ai pas juste un plaisir C'est tu laisser S'ag jungler Le monde doit avoir en toi Oui c'est possible avec Dieu Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose Il a dit j'ai eu un rêve J'ai eu un rêve un jour Un jour les petits enfants Tiendront la main de ceux qui sont autour Et en sortant leur gloire Quand ils partageaient le rêve C'était passionnant Quand ils partageaient le rêve c'était fort Quand ils partageaient le rêve c'était tellement inspirant C'était tellement fabuleux C'était tellement révélateur Que ça donnait envie de se battre Pour que ce rêve se réalise Mais nous sommes la génération la plus pire Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la manifestation De ce rêve qui n'est pas le rêve De Martin Luther King La révélation des actes chapitre 2 Et mieux Joël chapitre 2 Où la Bible dit dans les derniers jours je répondrai De mon esprit c'est toute chère Vos fils et vos filles prophétisez On est vierges de songe Ce message qui a été donné depuis des années Un fils nous est né On l'appellera l'admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de paix Lorsque ce message a été donné Qu'un fils nous est donné Sept siècles avant Le message est sorti pour que nous puissions recevoir Et en fait On est habitué Dans ce qu'on appelle l'idéal L'homme est attaché à une sorte de l'idéal L'idéal c'est quelque chose qu'on aspire Quelque chose qu'on désire Quelque chose qu'on souhaite C'est quelque chose qu'on attend Quelque chose qu'on est préparé à recevoir Quelque chose qu'on ne connait pas Qu'on voudrait découvrir C'est ça l'idéal L'idéal c'est quelque chose Qu'on aspire tellement de tout son coeur Qu'on désire tellement On désire la liberté, la force On désire les moyens, les ressources Mais l'être humain Est fomenté À vivre que De ce qu'on appelle des illusions À la limite de l'illusion Parce que l'idéal Est un peu dans le même environnement Que l'illusion On idéalise quelque chose Mais on oublie Que la chose est plus forte Que l'idéal Vous voyez La chose même Quand elle se manifeste Elle peut faire Regardez aujourd'hui On est dans ce même état d'esprit Ça c'est fort C'est un même état d'esprit Aujourd'hui Voir quelqu'un en vrai Est moins souhaitable dans le jour Pourquoi ? Parce que le lia a pris le devant Ça veut dire qu'aujourd'hui Photoshoper quelqu'un Dans son image Et dans son avatar Le pseudo Entre guillemets Est plus Est mieux Parce qu'au moins On peut lui donner plus de cheveux Des yeux verts, bleus Et lui donner un peu De format de visage Tailler un peu son menton Et lui donner une tenue Plus que la personne en vrai Parce que la personne en vrai Elle peut être mal maquillée Elle peut avoir des boutons de partout Alors qu'une personne Avec le photoshop On peut faire tout ce qu'on veut En fait quelque part Ça veut dire que le monde L'idéal Merci 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 mama pasteur Ça veut dire en fait Que la lumière soit Et en fait Ça veut dire qu'aujourd'hui L'idéal est plus fort Que la réalité Ça veut dire que Le souhait Le souhait d'avoir son enfant Le souhait de se marier Est plus fort que le mariage Parce qu'on désire se marier Alors on se prépare On fait sa robe On fait sa bague On achète son costume On prépare le repas Mais le jour du mariage Le stress est plus fort Que le rendez-vous Qui est donné aux gens Et les gens qui viennent Pour participer au mariage Sont plus heureux Et plus tranquilles Que les marier eux-mêmes Parce qu'en fait On aime être Dans ce à quoi On n'est pas encore arrivé On est plus à l'aise Dans ce qu'on attend de vivre Plutôt que de vivre Dans ce que Dieu nous donne De recevoir Et c'est ça le pire De ce qui se passe C'est ça aujourd'hui Et j'aimerais Que dans cette piscine Du Bethesda Lorsque la Bible dit Que l'ange Quand il touche l'eau Il remue l'eau Le premier qui tombe D'un été guéri Lorsque le Seigneur m'a dit Marcel Je vais te donner une mission Que pour toi Ta mission est unique Tu dois faire quelque chose Je ne veux plus Que les langes Viennent toucher l'eau Remue l'eau Mais je suis Jésus Qui va m'asseoir dans l'eau Alors pousse au maximum Tous ceux que tu trouveras Sur ton chemin Dans cette eau là Et je vais les purifier Les guérir Pousse les Pousse les au max Qu'ils soient d'accord ou pas Pousse Quand ils vont tomber Ils vont se lever Ils vont voir Que quelque chose a changé Dans leur vie Ils vont voir Que leur vie Leur corps a changé Leur état d'esprit a changé Leur esprit a changé Leur cœur a changé Leur finances a changé Leur famille a changé C'est ça en fait la réalité C'est pour ça Je suis prêt à supporter Les imperfections Les accusations Les maux Les intolérances Le tout Les failles Tout ce que vous voulez Mes chers amis C'est pas grave Ça c'est l'humain Ce qui m'intéresse plus Dans toutes ces choses C'est que les choses De l'esprit prennent le devant On est dans un monde idéal Ça veut dire que On souhaite On aimerait Vous savez C'est ce que je disais Que On est dans On est toujours Dans la projection Quand on projette On est fort Quand on projette On se lève Quand on projette On aspire Et on se projette On a beaucoup De mobilisation Mais quand il faut Vivre les choses C'est pas facile Parce que vivre les choses Tient compte Des mots Des termes Du comportement De l'attitude Du quotidien De la gestion De la relation De l'ambiance Du climat Même du caractère De l'opinion De la mentalité De l'interprétation De la compréhension Qu'on a De ce qui se passe Dans notre vie Et le fait Que ces choses Impliquent beaucoup d'efforts Alors par moments On craque Et d'autant plus Qu'il y a des gens Quand ils savent Quand ils savent Qu'ils peuvent vous énerver Qu'ils peuvent vous pomper l'oxygène Qu'ils peuvent vous embêter Ils en appusent Il y a des gens Qui se donnent Des spécialistes Des gens qui sont là Pour te saouler Jusqu'à te pousser à bout Il y a des gens Qui sont contents Quand tu saignes Autrement dit C'est comme des hyènes Ils aiment bien Quand tu Tu sais Quand quelqu'un pleure Quand quelqu'un crie Quand quelqu'un pleure Quand quelqu'un pleure Quand quelqu'un crie Tu sais ce qui se passe Quand quelqu'un pleure Quand quelqu'un crie Normalement C'est comme un SOS C'est quelque chose Qui sonne comme si Ça ne va pas Aidez-le C'est comme quelque chose Qui demande le 911 C'est quelque chose Qui a besoin du secours Mais de nos jours Il y a des gens Quand tu cries C'est là qu'ils prennent le plaisir C'est quand tu souffles Ils ont l'impression Ils aiment se abreuver De ton sang Ils aiment même Se doucher De tes larmes Il faut que ça arrête Il faut que ces choses là C'est ce qu'on appelle Les oeufs du diable Les oeufs du diable N'est pas une sorte de corne De choses Qui traînent par terre Avec les choses moches Les oeufs du diable Sont dans les actions Du quotidien que tu poses C'est pour ça aujourd'hui Dans ce qu'on appelle Les noces Il faut que tu sois porteur Parce que le Seigneur Fait du bien Le malheur Malheur Heur Mal Ça veut dire Tout ce qui est heure Mais mal Tout ce qui pompe ton heure Tes jours Tes semaines Ton mois Et ton année Il faut que tu comprennes Maintenant que tu as un instrument Qui fait du bien La Bible dit quoi Joseph a été très clair Vous avez médité De me faire du mal Dieu l'a transformé en bien Et faire le bien C'est pas le bien Pour être noté Le bien c'est ce qui Prémet à quelqu'un De travers de toi D'avoir un peu d'oxygène D'avoir du sourire De trouver de la force De pouvoir se lever Et dire encore Je veux avancer J'étais prêt à m'arrêter Je veux avancer J'étais découragé De tenir debout Mais encore Tu es venu m'épauler J'étais peut-être Mon appui était affaibli Mes jambes étaient faibles Mais tu es venu me soutenir J'avais pleuré hier soir Mais tu es venu me consoler C'est ça en fait Il faut que dans cette mission De la noce La noce doit être un endroit Où on vient se retrouver Et on rentre ton part Celui qui n'a pas Repare avec un morceau à la maison Celui qui n'a pas Viens mange et rassasier Au point que Jésus veille A ce que ce qui manque Il puisse en donner davantage Pour qu'on ne manque de rien Donc toi à ton tour C'est ça en fait De quelque part Ce qu'on appelle les noces Les noces qui doivent sortir de toi Noces en présence de Dieu Noces en dimension multiplication Noces en abondance infinie Noces en abondance de joie et de paix Nous devons être ces porteurs Nous devons être ces flambeaux Aujourd'hui dans notre bouche Quand on dit Soyez porteurs de paix Mais non La paix n'est pas un mot Le paix n'est pas une expression La paix n'est même pas quelque chose Qu'il faut prêcher Parce que Jésus est la nature de la paix Oh my God Jésus est la nature de la joie Mais Isaïe chapitre 9 Nous le dit Un fils nous est né Un enfant nous est né On l'appellera C'est comme ça qu'on va l'appeler Et là encore Les juifs ont raté les coches Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la perspective Que la naissance de Christ Le sauveur va naître Mais ils n'étaient pas préparés A vivre le sauveur né A être avec le sauveur né Alors Parce qu'on était prêt A recevoir Celui qui va naître Dans une maison Dans un building Dans un hôpital Naître dans un environnement De gloire Mais il va trouver le moyen D'aller naître Au milieu des buses Au niveau de caca Des bœufs Ou de moutons Et qui sent mauvais Mes chers amis Mais comment Jésus Nazareth Le fils de Dieu Peut naître au milieu des animaux C'est pas quelque chose De facile Si moi j'étais là J'aurais eu le même doute Parce que mes chers amis L'idée qu'on est formaté A comprendre C'est qu'on ne peut pas Naître dans un environnement Autre que l'environnement humain Mais être un humain Aller naître au milieu des animaux Personne ne te le fera comprendre Personne ne te le fera accepter Tu ne pourras pas l'intégrer Ni facilement L'interpréter Sous peut-être Ce que tu es spirituel Mais aujourd'hui Dieu te regarde Il te dit quoi Fais-tu bien autour de toi Lève-toi Prie Intercède C'est ça en fait quelque part Sois quelqu'un qui est Qui se lève Et qui a Dans ses premiers mots Pas de l'injure Parce que mes chers amis On peut faire mal Dans le regard On peut faire mal Même dans le silence On peut faire mal Dans toutes sortes De manifestations De comportements Même le fait De donner à quelqu'un On peut le donner Comme si on l'humilie Et ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce qu'on a Quelque chose Qu'il faut mépriser la personne En donnant En lui disant Mange et tais-toi Tu n'as rien à dire Mais au contraire Mes chers amis Dans les noces L'ambondance Elle ne vient pas De ce qu'on donne Elle vient de ce qu'il y a Dans notre coeur Elle ne vient pas seulement De ce qui sort de notre coeur Simplement aussi Mais sort de ce que nous voulons Que cette personne Soit contaminée Par la joie que nous avons Parce que tu veux Avoir le bon coeur Mais si dans ton bon coeur C'est d'aider la personne Juste à être bien Et demain revenir encore Vouloir que chaque fois Que la personne doit être bénie Ça doit être passé par toi Ça aussi c'est un problème Mais c'est de te baigner la personne Mais voir demain Que la personne peut faire Comme toi Et même plus que toi Oh my god C'est ça Après Il me reste deux minutes Avant de prier pour vous Et ce que je vois ici C'est que le Saint-Esprit Comme un peu ce couple Qui arrive Et l'ennemi Est en train de manger Tout ce qu'ils essaient De faire manger Deux jours avant Manger le bébé Le Seigneur m'a dit Maintenant Je prends autorité Sur ce qu'il mange C'est ça en fait Je prends autorité Sur ce qu'il mange Parce que quelque part Je pourrais prier Pour le Seigneur Donne-leur un bébé Mais en fait C'est pas ça qu'il faut C'est prier Pour que ce qu'il mange Ça veut dire que Dieu donne toujours Il y a quelque chose Qui mange Dieu te bénit toujours Il y a quelque chose Qui se perce Dieu vient te remplir Tout ce qu'il se vide Il faut maintenant Prendre autorité Sur ce qui vide Ce qui est en tête Il faut réparer Ce qui vide Il faut changer peut-être De vase Il faut changer peut-être De tissu De robe Il faut changer peut-être De cannelle Il faut peut-être Aménager quelque chose Mais pour donner Il n'y a pas de problème Dieu donne Pour remplir Il n'y a pas de problème Dieu remplit Pour recevoir Il n'y a pas de problème Dieu reçoit Mais pour garder C'est ça qui est difficile La Bible dit quoi Garde bien ce que tu as reçu Afin que personne Ne prenne ta couronne Tu dois garder Garder en toi Garder ta joie Garder ta paix Garder ta passion Garder ton zèle Garder la parole Que tu as reçue Garder la promesse Que tu as reçue Garder la destinée Que tu as plantée Dans ton cœur Garder au fond de toi Qu'un jour Ton enfant Que tu as eu difficilement Il va servir Dieu Garder cette jeunesse Elle la relève Plus forte Que la jeunesse précédente Alors garde cela en tête Mais au-delà de la tête Garde cela dans le cœur Et au-delà du cœur Garde cela dans les actes Chaque fois Être là pour encourager Être là pour motiver C'est ça en fait Nous n'avons pas À jouer un rôle Du matin, midi et soir Différent On ne doit pas varier En fonction des saisons On doit être ce qu'on est Vous savez c'est comme la chaise C'est comme la table La chaise La chaise et la table Je te donne un exemple Ici Voici la chaise Quelqu'un peut me donner La chaise rapidement Il y a une chaise au fond Merci Please 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 Regardez vous allez voir Après je vais prier Pour que Voilà merci Regardez la chaise Elle est là Voilà la chaise Je suis assis sur la chaise Ouais Mais Cette chaise Elle est dans l'église Dans ce bâtiment Pour que quelqu'un S'asseille dessus Elle n'est pas faite Pour être un piano Elle n'est pas faite Pour être un micro Elle est faite Pour qu'on s'asseille Par définition Elle ne change pas De forme En fonction Du matin Du culte De la réunion On vient s'asseoir Et elle est faite Pour qu'on s'asseille Comme les bancs Par définition Nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes faits Pour être un canal De la grâce de Dieu Il ne faut pas laisser En nous germer Les choses négatives Des méfiances Le premier élément Que tue un enfant de Dieu Un homme de Dieu C'est le piège Le piège vient Vous savez Qui a déjà fait la pêche Lève la main La pêche La pêche aux poissons La pêche aux Voilà La pêche aux crevettes La pêche tout court Qui a levé la main Pêche Qui a fait la chasse Chasse Et Oh Les dames font la chasse ici Ouh lolo Vous faites des bons gibiers Vous avez topé des bons gibiers Oh lolo Donc vous voyez La chaise Elle est faite Pour être assise La pêche Quand vous allez Vous prenez l'hameçon Ça se dit l'hameçon ? Et vous mettez quoi ? Une sorte d'appât non ? Et vous lancez dans l'eau C'est ça ? Voilà Et souvent Ça peut prendre la forme De crevettes Petits poissons C'est ça ? Quelque chose comme ça Tout genre de choses Mais regardez C'est que tu es un homme de Dieu Un homme de Dieu C'est pas le diable Qui vient directement C'est le piège Et le piège Le poisson Pourquoi il est piégé ? Parce qu'on lui donne Quelque chose qu'il aime Mais Et qui Dans lequel Il y a un appât C'est un appât Pour l'accrocher Donc le diable Va chercher ce que tu aimes Si tu aimes le sommeil Il va t'aimer Il va t'endormir Si tu Si tu aimes le mensonge Tu vas te traîner dedans Si tu aimes les choses Que tu aimes C'est là Tous les petits Ce que tu aimes De plus C'est pour ça Écoute-moi Mais quand tu veux Servir Dieu Sois prêt même Que ce que tu aimes Même si ça a mer Si Dieu veut Que tu peines quelque chose Qui n'est pas dans le goût De ce que tu aimes Accepte-le Parce que le premier piège C'est ce que tu aimes C'est pour ça que la Bible dit Jésus dit une chose Que cela soit fait Selon la volonté du Père Père Que ta volonté soit faite Si c'est ta volonté Que ma volonté Il ne veut pas sa volonté Il dit la volonté du Père La volonté du Tout-Puissant Et aujourd'hui c'est ça en fait Quand tu renonces à ta volonté C'est le premier élément De la manifestation Qui te permet de dire Ça j'aime Mais C'est pas ce que je dois manger Aujourd'hui Nous sommes dans une saison Une saison Où il y a du danger des dents Le danger peut venir de partout Donc le premier piège C'est le premier élément dangereux Pour un homme de Dieu Un enfant de Dieu C'est le piège Le deuxième Deuxième notez-le Si vous voulez exceller Dans cette dimension des noces Pour le plan de Dieu Avant que je prie C'est La désobéissance La désobéissance N'est pas physique La désobéissance N'est pas forcément un péché La désobéissance C'est quelque chose Qui t'amène en opposition Des règles Et de la volonté de Dieu Et quand tu es en désobéissance Tu peux te retrouver dans une histoire Voir un échec Voir une condamnation En fait Dieu ne t'a pas condamné La désobéissance T'est fait sortir du chemin Et du plan de Dieu Et en fait Tu te dis Oui on m'a maudit Personne t'a maudit Comme tu es en désobéissance à Dieu Et en fait Quand tu désobéis à Dieu Tu plais à quelqu'un C'est le diable Le monde Et les ténèbres Ou la chair Troisième élément Juste pour cette soirée C'est Laissez ton cœur Chargé d'amertume Et de choses T'es surchargé De choses Du passé Si tu veux aller à l'avenir Ne va pas avec ton passé Le plus tôt possible Tu vas décharger ton passé Alors Le plus tôt S'accélère Ton avenir A la gloire de Dieu Si tu le crois encore Tu l'acclames Et en fait Ce que je vois ici Pendant qu'on est assis là Je vois comme des Des percées Des nuages De la gloire de Dieu Dans l'église Dans la maison du Seigneur Pour chaque personne Sur chaque tête Et en fait C'est comme ça Que Dieu veut connecter Comment entrer Dans une connexion divine C'est ça en fait Le Seigneur veut C'est comme une sorte De câblage Voilà De câbles Vous voyez la lumière Qui brille Vous voyez C'est éclairé là Mais c'est des câbles Qui sont reliés Jusqu'à ces ampoules Et qui Ces ampoules Reliées à ces câbles Ces câbles A eux-mêmes liés A des disjoncteurs Des systèmes D'appareils Qui fait régulateur Et qui fait Transforme l'électricité En consommable Quotidien Ou domicile Donc ce qui fait que On est là comme ça On brille pourquoi ? Parce qu'on est connecté à Dieu Le jour où on est déconnecté à Dieu Par la désobéissance Peut-être qu'on a des bons ampoules On a des meilleurs câbles Mais on n'est plus alimenté Ce qui fait notre alimentation C'est le fait qu'on est connecté à Dieu Reste dans cette connexion divine Il dit avec moi Amen trois fois Donc Avant de te connecter Dans la vie Tu es connecté à Dieu Dans la vie Tu es connecté avec ta femme Ou ton mari Ça veut dire que ton cœur Est connecté Dans son cœur Voyez Vous partagez des choses Il y a une relation Il y a un partage Après Il ne faut pas forcément être fusionnel Parce que c'est plus dangereux Fusionnel Vous devenez des gens Qui n'arrivent plus à vivre sans l'autre Or C'est ça le fusionnel Or vous ne devez pas être fusionnel Vous devez être complémentaire Chacun doit Si tu te maries avec quelqu'un Ne perds pas qui tu es Ne perds pas ton identité Sois un complément à la personne Sois un complément à la personne Si tu perds ton identité Au profit de l'autre Tu commets une erreur Et la personne peut jouer sur ça Et manipuler ta vie T'écraser Te mépriser T'humilier Et tu te retrouves Comme quelqu'un Qui est attaché Comme quelqu'un Qui est éteint Et cassé Et détruit facilement Ton identité Ne doit pas changer Tes valeurs Ne doivent pas changer Tu dois compléter quelqu'un Mais pas t'effacer Le jour où ton mari Veux que tu n'aies plus de choix Que tu n'aies plus d'envie Que tu n'aies plus rien Que tu sois comme une machine Un robot Que tu sois comme un instrument Que tu fasses tout ce qu'il veut Sans que tu aies quelque chose à dire Puis et en tout cas Demande au moins que Dieu intervienne Que Dieu le délivre C'est un esprit de domination De manipulation Et ça voit un esprit de Jézabel Et ça c'est pas bon Que ce soit le mari ou la femme Tu n'es pas un passe-douleur des gens Tu n'es pas un objet De complément direct ou indirect Tu n'es pas un sujet du passé composé Ni à l'imparfait Mais tu es toi A la nature de Dieu A l'image de Dieu Tu es fille de Dieu Tu es l'enfant de Dieu Est-ce que ça vous aide ? Oui Je suis une journée Un après-midi seulement Du moins c'est Et je vais prier Une chose Une chose Mes chers amis Tu peux faire plaisir à quelqu'un Tu peux te coiffer Pour faire plaisir à quelqu'un Tu peux faire un repas Pour faire plaisir à quelqu'un Tu peux t'habiller Pour faire plaisir à quelqu'un Mais quand tu finis De faire plaisir à la personne Réviens à qui tu es Ne cherche pas à vivre Absolument En disant Ma vie doit être Pour te faire plaisir C'est pas possible C'est insupport C'est impossible Humainement impossible Ça s'appelle Toi-même Tu es hypocrite avec toi-même Tu ne peux pas vivre Pour faire plaisir à quelqu'un Toute ta vie Vivre pour faire plaisir à quelqu'un Le mot fait plaisir est temporaire Fait plaisir est éphémère Il faut juste le renouveler Mais je me suis habillé pour toi Mais toute la journée Tu t'habilles pour lui Toute la journée Tu t'habilles pour elle Mais non Qui es-tu ? Qui es-tu ? Ça veut dire que tu te cherches encore Jusqu'à maintenant Les noces de Canaan C'est tes noces Ça vous appartient à toi Par contre pour ta santé Tu peux vivre des choses Tu peux changer ton alimentation Tu peux faire du sport Tu peux faire plein de choses Tout 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 On peut même pour Aussi pour ta santé Ta femme peut t'encourager Pour des décisions Ton mari peut t'encourager Tu peux aussi écouter Les conseils De ce qu'on te dit Mais il faut que les conseils Se matérialisent À un moment donné Et viennent formater en toi Ou supporter la décision Que tu fais Mais si tu fais tout Par conseil Et toi-même Tu ne consens pas À un moment donné Tu vas être encore déçu Mais il faut que les conseils Viennent s'accrocher À ton engagement Il faut que ce que je prêche Fasse écho en toi Et demain Devienne paroles Matières Nourritures Dont tu as besoin Mais si vous m'écoutez Écoutez le pasteur Vous venez à l'église Vous écoutez ce que le pasteur dit Vous applaudissez Vous êtes bien contents Parce que c'est des bonnes choses Si cela n'est pas un élément Un écho Ou une matière Ou une nourriture Pour vous À un moment donné Ça va vous gaver Parce que même le fou Quand il mange son doigt Ou quand Moi j'ai vu un fou Qui buvait Les urines Ces urines Et mangeait Les excréments Ouais L'année L'année 2022 Fin 2022 Début Fin 2022 Un jour Un pasteur m'a appelé Il travaille à UMCI ici Il m'a dit Écoute ma soeur Elle est devenue folle Elle venait d'avoir un bébé Ouais Et le bébé Quand il a eu le bébé Elle n'a plus qu'une crise de folie Donc il m'appelle Il m'a dit Écoute ma soeur a un problème C'est grave J'ai eu à coeur Il m'a dit Soutiens-nous dans la prière Je commençais à prier Pas plus Je priais Je priais Daniel Je priais Et à deux heures du matin Un jour Comme ça Au bout de deux mois Trois mois Je me réveille Le soeur me dit Appelle-la J'appelle Personne ne répond J'appelle sa maman Elle m'a dit Oui il n'y a rien à faire J'ai le bébé avec moi Son mari est souffrant Elle est triste Moi mais je suis triste Et tout Etc Ça ne va pas Qu'est-ce qui va se passer J'ai dit Trouvez-moi votre fille Il m'a dit Non C'est grave C'est lâché le fou J'ai dit C'est pour ça que j'appelle Non C'est pour moi Je prends le numéro J'appelle Et au bout de deux jours J'entends quelqu'un Qui dit Et c'est exactement Ce que je voulais Ce que je voulais C'est qu'elle décroche Seulement Je commande Esprit de mort Esprit de folie Sorel Au téléphone Et je lui dis A midi tu m'appelles Il était trop tôt le matin Je lui dis A midi tu m'appelles J'ai fait mon téléphone Elle a eu l'enfant Elle a jeté l'enfant Elle a lâché l'enfant Elle a perdu la tête J'ai prié Je lui dis Le soir tu m'appelles A 18h 6h après J'entends Je commence à prier encore Ça a duré un mois J'ai prié pour elle Après j'ai espacé Espacé le temps de prière Une fois par jour Du matin Midi soir Du matin au soir J'ai espacé une fois par jour Après j'ai donné Des versets publics Je prie au bout d'un mois La prière c'est pour quand ? Ah les choses commencent Je continue de prier Un mois Un mois et demi Mes chers amis Au bout de trois mois Le docteur lui dit Écoute je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais depuis un mois Depuis deux mois Quelque chose a commencé A changer dans votre vie Et ce qu'on peut vous dire Si ça continue comme ça Vous allez rentrer chez vous Mais mieux On va vous tenir Et vous suivre Et si ça continue comme ça Encore au bout de six mois On est obligé De vous déclarer mieux Et je peux vous dire Au bout de six mois Un Elle est professeure Elle a répu son travail Elle a répu son foyer Elle a répu son bébé Et aujourd'hui Elle est délivrée De l'esprit de la folie Elle est délivrée De l'esprit de la folie C'est la sœur De Michael Lebo Voilà Vous comprenez L'esprit de la folie C'est un témoignage Puissant Ça c'est le badabo Mais c'est fort C'est ça que Dieu fait Mes chers amis Et c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Pasteur Marcel C'est à dire qu'il y avait Il y avait des temps précis Et chaque fois À l'heure précise Le Seigneur me disait Puis à cette heure là Ce que je veux vous expliquer Pour que vous comprenez Comment Dieu opère Comment on est surnaturel C'est ça en fait Il faut C'est comme il y a Quelque chose là Et l'image que j'avais vue C'était une vague Qui emportait la personne A l'enterrer Et le Seigneur m'a montré Cette image Où il fallait plonger la main Tenir sa main Et la sortir de là Mais sauf qu'elle comprenait pas ça Il fallait tout à le faire Et aujourd'hui Là son mari Son bébé Tout va bien Chaque fois que je vais là-bas On va manger ensemble Elle est contente Avec son foyer Ils sont venus me dire Merci Pasteur Marcel Mais c'est beau ça Ce que Dieu fait Moi je suis plus là Terminé J'ai pas besoin d'être là moi C'est ça mes 16 amis Il faut qu'aujourd'hui On marche dans cette dimension là Dieu veut utiliser Dieu veut T'équiper Pendant que je parle Dieu veut mettre cette tension Sur ta tête Dieu veut lever des missionnaires Dans cette dimension Dieu veut lever des esters De notre génération Dieu veut donner son autorité Dans nos mains Dieu veut agir Tenez vos débats S'il vous plaît Dieu veut faire de toi La chaise Qu'on doit s'asseoir Tu es la bénédiction Sur laquelle Dieu Va poser sa grâce Au nom de Jésus Il va s'arrêter Alléluia Regarde Je vois bien le poisson Je vois bien De là où j'étais Je voyais le poisson Ah oui Viens, viens, viens Regardez Viens, viens Viens avec moi Camille, please Regardez J'étais là J'étais là En train de donner L'exemple de la pêche Je vois le poisson L'homme qui fait La pêche du poisson Regardez Si son t-shirt Tu peux te tourner Si je ne me trompe pas Regardez Hein ? Ah le poisson Hein ? Hein ? Oh ouais Hein ? Hein ? Ton prénom c'est comment ? André Ah André Vous faites quoi dans la vie ? Je suis animateur Puis je construis des maisons Je suis entre les deux Ça dépend Tu n'es pas entre Non tu n'es pas entre les deux Tu es dans les deux Je suis entre les deux Si je ne fais pas un Je fais l'autre Je suis animateur Je fais des bonhommes Pour la télévision Mais à la fin Tu fais les deux quand même Oui Quand il n'y a pas d'animation Je travaille dans la construction Puis je pêche Et tu fais quoi ? Pêche-pêche Oh 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 Il ne pêche pas le péché Il pêche le poisson Mais en fait J'ai appelé Je t'ai appelé Parce que Au moment où je passe là Le Seigneur Une restauration spirituelle Pour toi Tu as vécu des choses Difficiles dans ta vie Je ne te connais pas Je ne connais pas ce frère Mais il est venu avec qui ici ? Ah Viens S'il te plaît Oh Cet homme Un parcours spécial Vous êtes marié A combien de temps ? Trois ans ? Trois ans Trois ans C'est lui qui nous a marié ? Oui, oui Je comprends ça Mais qui soulève ? Qui c'est toi ? Qui le soulève ? C'est lui qui te soulève ? Ah oui Mais ce que Seigneur m'a montré En fait quelque part C'est prier pour vous Prier pour vous Parce que Je ne vous connais pas Mais je sais que vous avez traversé Des moments difficiles Vous avez vécu des persécutions Vous avez vécu des tensions Vous avez vécu des attaques Mais le Seigneur est là Pour vous restaurer Le Seigneur est là Pour vous tenir par sa main Et Il faut que tu trouves confiance en toi Il faut que tu sois rassuré Pour que tu retrouves confiance en toi Et ça c'est quelque chose Il faut prendre beaucoup de patience avec elle Il faut que tu puisses Dans cette force que Dieu te donne Que tu saches que Quand Dieu restaure Il enlève les choses derrière Il jette tout Pour que Le renouveau soit dans votre vie Pour que la consécration soit dans votre vie Parce que tu sais très bien Qu'elle sort D'une famille Où il y a beaucoup de persécutions Où il y a beaucoup 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 de mépris Elle a supporté ça Mais avec toi En Jésus-Christ Elle a sa force Pour pouvoir avancer Donc je priais pour vous Je ne vous connais pas Mais je priais pour vous Le temps que vous avez pris Pour vous envenuer Pleurer devant la face de Dieu Le temps pour que Dieu vous exhauste Est arrivé Le temps pour que le combat Que vous traversez Le temps est venu Pour que maintenant A la place de ça Ce soit des témoignages A la gloire de Dieu Et que la foie grâce De Dieu soit sur toi Et que tu puisses Emmener ta famille au Seigneur Et que tu puisses Servir Dieu Avec ta maison Ne t'occupe pas De toutes ces jalousies De tous ces cas De se parcourir dans ta vie Mais regarde Au Tout-Puissant Parce qu'il est Seigneur Dans votre vie Et que Pendant que je prie Il y a quelqu'un Qui attend un bébé Que le Seigneur T'a dit Ce bébé Quand il va naître Il va chanter Les oracles de Dieu Père je te prie Pour la gloire de Dieu Père Fermez les yeux J'aimerais Vous venez de ce côté ici Je peux avoir du monde Derrière eux Je vais prier pour eux Je vais prier pour eux Je vais aussi prier Que tu puisses rentrer D'abord Quelqu'un ici Attends un bébé ici Quelqu'un ici Prie pour avoir un bébé ici Dans cette salle Où es-tu Toi C'est vrai D'accord Après je vais prendre Quelques minutes Pour prier pour les célibataires Où sont les célibataires Lévez la main Les célibataires Oh my god Fermez les yeux Je vais prier pour vous J'ai vu la puissance De Dieu tomber sur vous deux J'ai vu la grâce De Dieu tomber sur vous deux Pendant que je chantais Pour prier pour eux Fermez les yeux Vous qu'ils aient dans la salle Et juste après Les célibataires vont s'approcher On prier pour eux Et après on prier pour les couples On va prier aussi pour les veufs Veufs S'ils sont dans une vie Solitude difficile Ou dans un moment D'impasse Ce soir Oubliez l'horaire On est dans l'heure du Saint-Esprit On peut être là On prier pendant un mois Si vous êtes d'accord On va prier non-stop La présence de Dieu est là Père nous sommes là Nous sommes à disposition Nous voulons t'écouter Père tes enfants sont à toi Oh my God Rissom bakarabakoso Si le pianiste peut nous donner un son Imakoso korikanteso Dans cette piscine des noces Dans cette noces de l'onction Hallelujah Le Saint-Esprit Laissez-les là Mettez quelque chose sur eux Mais laissez-les Pendant qu'ils seront couchés là Dieu en train de leur parler Dieu en train de travailler dans leur vie C'est normal Pendant que je suis Je peux vous dire quelque chose Il y a quelque chose Dieu veut lever une armée de missionnaires Puissants pour la gloire de Dieu Hallelujah 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 Je demande maintenant ici Les célibataires ils sont où ? Dépêchez-vous Célibataires Dépêchez-vous Vite, 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 vite Mettez-vous là Vite Wara kasa karabababahone Elle est violente ma fille C'est chaud aujourd'hui Ça va être chauffé là Nata karabatande kese Mettez-vous là COULDlegt-vous là Mettez-vous là